Salut tout le monde c'est Largban on se retrouve pour la présentation d'un mode minecraft qui s'appelle carry on donc c'est un mode en 1.10.2 jusqu'à là 1.13.2 donc je vais le tester en 1.12.2 vu que j'ai cette version de mode et puis c'est plus courant qu'1.13.2 déjà j'ai pas 1.10.2 mais vous pourrez très bien le tester sur 1.10.2 vous ça devrait être pareil à peu près donc voilà on a le mode avec un lien en plus ici pour le lien original du mode et que tous les download et tout bon il y en a aussi sur le site que je vous ai montré là donc là c'est en la doc en anglais donc ça montre de base qu'est ce qu'on doit faire c'est shift plus clic droit sur l'entité qu'on veut prendre ou le mode qu'on veut prendre donc en gros le mode vu que je vous dis ça le mode ou l'entité qu'on peut qu'on peut prendre je vous dis même pas qu'est ce que le mode fait donc là que vous pouvez voir sur l'image en fait on va porte transporté donc là un coffre en l'occurrence un coffre d'un endroit à un autre juste en le portant ou un bloc si vous voulez ou même tout simplement vous pouvez transporter des des entités comme c'est voilà comme ici ou là en fait on a du coup on a un chien qui est transporté que l'on peut le voir et du coup on peut faire un truc plutôt cool avec il ya par contre il juste un truc ici dans l'animation à la celle là ça mais qu'on peut les mettre les unes sur les autres les entités mais j'ai pas réussi à le mettre les unes sur les autres perso peut-être c'est 1.12.2 on peut pas mais du coup si vous essayez de trouver comment faire ça voilà n'hésitez pas à voir donc le mode est vraiment hyper complet il ya même des fonctionnalités qui permettent dès qu'on prend les animaux je crois ou dès qu'on les pose qui permettent qui permettent de faire certaines actions dans en script en fait ou des trucs comme ça relié à d'autres modes ou des choses du genre c'est complexe ça je n'ai pas vu encore en plus donc d'ailleurs pour ça si vous voulez pour pour faire des trucs comme ça que je vous présente comment le faire n'hésitez pas à mettre un petit like tout simplement et puis au on va dire aux cinq likes du coup je le ferai le tuto avancé sur ce mode ou du coup je me plongerai dedans pour voir comment ça fonctionne exactement mais ça pourrait être cool parce que vous pouvez par exemple faire en sorte que si vous posez le mob ou le bloc un endroit précis ça va ensuite juste le mode ça va ensuite appelé par exemple faire apparaître ou juste à plus appelé en fait un mode d'un autre mode donc il ya le mode de npc je suis plus le commune s'appelle pas citizen c'est bon je suis plus mais un mode de npc que qui peut fonctionner avec sans doute après je verrai comment ça fonctionne mais du coup ça devrait fonctionner bon du coup en tout cas moi après 7 heures trop bien trop longue on va aller en jeu pour tester le mode en fait et du coup c'est parti donc voilà on se retrouve en jeu et puis là on va pouvoir tester le mode donc alors vous avez votre coffre ici par exemple je suis ma classique en fait vous avez votre maison vous voulez transporter votre coffre dans une nouvelle maison que vous avez fait plus bon là j'ai mis un écart vraiment très vraiment ridicule en fait donc très petit pour pour le présenter rapidement donc vous avez vous avez dans option contrôle et là on va tout en bas bon si vous avez d'autres modes ça sera pas forcément tout en bas mais vous aurez l'onglet carry on et là vous aurez carry du coup là moi c'est bouton 5 mais de base c'est m'accroupir donc en gros voilà si je suis comme ça hop si je m'accroupis qu'en même temps je fais clic droit ça va pouvoir prendre le coffre en vrai ça ça dérange pas donc on peut faire en sorte que voilà on fait clic droit et ensuite enfin non on s'accoupie et ensuite on fait clic droit voilà donc ça c'est de base et puis là vous pouvez vous déplacer avec donc là par rapport en fait la vitesse de déplacement que j'aurai ça dépendra du de nombre d'items dans le coffre et de leur poids bon là il n'y a rien en gros je vais mettre en game mode 0 si bien que vous voyez puis je vais mettre des golden apple pour être invincible voilà donc game mode 0 et à nickel donc voilà du coup là on peut prendre si on veut voilà on reprend le coffre comme ça et on peut se re déplacer là bas donc voilà bon on fait des allers retours du coup et hop on le redépose là donc là on va mettre des objets dedans on va remettre vraiment beaucoup on va mettre diamond déjà on va commencer avec bon des blocs de diamants dont j'ai peut-être un effet clair quand même que c'est dérangeant en fait de les voir devant ok voilà et hop du coup on se met ça en diamant déjà c'est un bon contenu et là on va pouvoir voir que si on prend le coffre on va être plutôt lent là vous voyez on est lent là on est lent alors que la site le dépose on va plus vite voilà donc en gros ce que vous faites déjà vu que je vous ai pas dit comment le poser le coffre vous avez donc votre coffre ici vous faites donc la touche de bas shift avec clic droit ou alors vous changez votre touche mais il y aura forcément le clic droit avec voilà vous faites à un seul clic ensuite vous vous déplacez comme vous voulez et ensuite vous cliquez droit sur le bloc que vous voulez poser donc là voilà ça va poser à la place de ça mais sinon vous pouvez poser là par exemple donc ça fonctionne avec les coffres voilà donc les coffres ça dépendra de leur contenu pour savoir leur poids après sinon ça peut aussi fonctionner avec les entités par exemple donc la shift et clic droit hop je prends un cheval et bah du coup j'ai un cheval bon avec les chevaux peut y avoir un petit problème c'est que ça peut faire vous faire monter juste sur le cheval est d'ailleurs un truc clic droit sur le cheval après normalement attendez voilà on fait ça voilà clic droit sur le cheval d'abord il faut l'apprivoiser et ce que vous pouvez faire en fait pour bypass en tout cas le poids des entités et tout le poids de ce que vous allez transporter pour que vous alliez à la même vitesse quoi qu'il arrive les chevaux vous pouvez bypass avec donc là hop voilà dès qu'on dès qu'on sera bon je vais pouvoir vous montrer hop nickel donc là hop je vais prendre une selle donc saddle voilà parfait et bon je vais mettre un équipement de cheval voilà hors nickel donc là voilà on lui met ça et ça on se met dessus ensuite là on fait notre technique bon évidemment si vous êtes sur cheval mettez une autre touche que contrôle que shift du coup vous pouvez mettre comme moi le bouton 5 voilà que je mets habituellement comme ça vous allez pouvoir le prendre et là vous allez être sur le cheval avec importé une autre entité vous n'allez pas aller plus lentement si vous regardez c'est la même vitesse bon de base on va pas trop vite non plus avec ce cheval vu que ce cheval a l'air hyper lent mais mais en vrai sinon vous pouvez très bien faire bah transporter des animaux ou des blocs comme ça via cheval et puis ça va aller plus vite et vous aurez quand même l'accélération le saut bon qui n'est pas hyper fort non plus mais je crois que ça je crois que ça réduit pas avec les chevaux comme ça et un autre truc intéressant c'est hop donc là on a un creeper par exemple pour les mobs hostile donc hop on est en game mode 0 avec le creeper va nous attaquer et là non on le prend du coup on arrive à le prendre par contre là s'il revient là hop voilà il va peut-être continuer si vous êtes assez proche de lui il va continuer à vouloir exploser non que tu es du coup vous le transportez puis vous l'emmenez où vous voulez voilà il est inoffensif pour vous voilà vous pouvez déposer là par exemple et vous casser et après vous avez d'autres objets vous pouvez prendre par contre éviter de les prendre en mouvement parce que vous allez galérer des fois ça fonctionne pas ça fonctionne pas tout le temps donc prenez les en étant immobile ça va tout prendre sauf l'eau enfin ouais sauf l'eau et la lave donc les liquides quoi et hop donc là je me remets en game mode 1 et d'ailleurs on a une config qu'on peut avoir donc mode option carry on config donc là il n'y a pas moyen de le disable j'ai tenté ça fonctionnait pas donc config settings donc là de base les bébés sont en false comme ça donc moi j'aimais en trou pour autoriser de porter les bébés ensuite on a max entity avec la t maximale qui est de 1,5 en défaut vous pouvez mettre maximum ni à 10 vous mettez à 10 si vous voulez 10.0 voilà ensuite on a pick up all blocks pour prendre tous les blocs voilà donc on fait ok ensuite on a du coup celui-là aussi pick up au style mode voilà si vous voulez ou sinon vous pouvez l'enlever mais de base ça y est pas donc là et normalement ça demande à restart pour certains sinon vous avez ensuite dans blacklist vous avez bloc que les cultures peut pas pick up de base vous avez une énorme liste si vous voulez faire comme moi vous pouvez tout prendre sauf l'air parce que l'air ça peut faire un bug si vous le laissez si vous laissez la complique de base puis y avoir un bug avec l'air c'est pas rajouté donc ça va rajouter l'air comme ça plus minecraft 2.r soit vous mettez maincraft 2.r tout court et vous enlevez tous les autres avec les croix comme ça voilà du coup moi je l'emm et attendez et du coup voilà du coup on a juste l'air qu'on peut pas prendre ce qui est normal en fait après on a ça bon ça j'ai pas trop vu d'ailleurs je vais faire un tuto avancé je crois que j'ai déjà dit je suis sûr je vais peut-être faire un tuto avancé donc si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre genre à 5 like je vais faire un tuto avancé sur ce plugin parce que dès qu'on prend les mobs on peut faire exécuter des actions de code en fait tout simplement pour faire ce qu'on veut avec d'autres modes par exemple donc faire apparaître par exemple imaginons hop j'ai cette araignée je dois la poser sur cet arbre ou sur un arbre tout court hop je la pose et puis là peut y avoir un message qui me dit bravo félicitations ou des trucs du genre ou ou alors en fait tout simplement que ça ça ramène à un npc grâce à un autre mode ça ramène à une pc qui me dit tu as complété à quête ou des trucs du genre voilà donc c'est du style de ce style là en fait c'est des scripts donc voilà mode option ok hop et du coup on a fini avec ça donc des fois ça va vous demander de restart votre jeu si vous avez modifié plein de trucs donc c'est surtout moi dans ce que j'ai testé ce qu'ils m'ont demandé c'est dans blacklist en fait wake list ça doit être pareil du coup mais dans blacklist ils peuvent vous demander de restart dès que vous changez voilà dès que vous changez ils vont vous demander de restart votre jeu juste vous allez restard votre jeu et puis après ça sera à sauvegarder donc bon là actuellement je peux tout prendre mais hop et puis d'ailleurs il faut être assez proche quand même là je peux pas là non plus là non plus et là je peux voilà donc après le rayon est modifiable bien sûr mais il n'est pas à infini non plus en fait donc là hop settings max distance si on regarde max marqué en pensée déjà défaut 2.5 j'ai testé 10.0 ça fonctionnait pas mais bon on peut essayer peut-être 3.0 ça va me demander de restart le jeu normalement ah non même pas ok alors 3.0 tac 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 et ça a l'air pareil donc ouais le max ça doit être 2,5 ça a l'air vraiment pareil là même si j'ai pas énormément modifié ça a l'air pareil donc voilà donc c'est la fin de la vidéo donc si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit like pour que je présente en plus une version avancée de ce mode pour vous montrer pour des scripts et tout rajouter sachant que le fait des scripts en fait je pourrais faire un tuto script tout simplement et vous montrer comment en faire bon j'ai pas encore essayer de voir comment en faire mais vous montrer comment en faire pour que vous puissiez en faire avec n'importe quel mode qui peut demander des scripts dès que dès que certaines actions sont réalisées comme ça vous pouvez customiser votre jeu comme vous voulez ou faire un serveur avec des modes comme ça qui sont customisés sans besoin de plugin en plus bon voilà du coup c'est la fin de la vidéo donc si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait partagez la vidéo à tous vos amis et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était l'arguebo tchous c'est parti Abonnez-vous !